Musique Salut ! J'ai quitté les studios de Téléchat pour aller suivre en direct un heureux événement. Vous vous souvenez tous de Madame Les Lunettes, celle qui était devenue Madame la Godasse en épousant Socrate la Savate. Bonjour, gros chat ! Bonjour, Micmac ! Comme c'est gentil de venir me voir ! Je suis venu dès que j'ai reçu votre télégramme. Alors, c'est pour quand ? Je crois que c'est pour tout de suite. Ça me chatouille, ça me gratouille ! Oh, c'est chouette ici ! Elle est bien installée, la Godasse ! Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de montrer la naissance d'une jambe à la télévision. Et nous sommes d'autant plus heureux que cet événement extraordinaire survient à une de nos anciennes collaboratrices. Ouh ! Je sens que ça vient ! Elle a la cheville très fine, le mollet bien galbé et un genou rond et la cuisse bien faite. Pourquoi ça s'arrête ? Parce que la jambe est terminée ! Regarde ! Il y a même la jartière ! Oh ! Je suis heureuse ! Elle est belle, n'est-ce pas ? Magnifique ! Elle pèse bien 5 kilos ! Elle est mignonne avec sa jartière toute rose ! Comment vous allez l'appeler ? Choisissez vous-même ! Je voudrais que vous soyez son parrain ! Guybol ! C'est joli pour une jambe ! Et puis, Guybol Godasse, ça va bien ensemble ! Ça fait penser à une marque de chaussures ! Chers téléchateurs, vous avez vu pour la première fois pousser une jambe en direct ! Longue marche à Guybol Godasse et beaucoup de bonheur ! Je sens que ma vie va changer ! Dites bien le bonjour à Madame Lola ! Je n'y manquerai pas ! À vous, les studios ! J'avoue que je n'aimais pas beaucoup Madame Lélunette ! Mais je trouve qu'elle a changé ! En mieux ! Tout peut arriver ! Et maintenant, notre grand reportage offert par la SPO ! Le destin tragique des objets ! Cluons de la bougie ! Pourquoi pleurez-vous ? Parce que c'est injuste ! Qu'est-ce qui est injuste ? Tout le monde commence petit pour devenir grand, tandis que moi, je commence grande pour finir toute petite ! Les bâtons de chocolat, c'est pareil ! Oh, ça me fait une belle jambe ! Moi qui me sacrifie pour qu'on y voit clair, et je brûle ma jeunesse ! J'ai jamais été aussi grande que quand j'étais petite ! Vous voulez que je vous éteigne ? Pour qu'on me traite de vieux bout de chandelle ! Ah non, merci ! Je préfère finir en beauté ! La SPO ne peut rien pour vous ? Si ! Redressez-moi ! Je durerai plus longtemps ! C'est la moindre des choses ! Merci, Télécha ! Je peux mourir en chantant ! On s'est extasiés sur le chant du cygne, mais c'est de la crotte de bique, à côté du chant de la bougie ! Écoutez-moi ça ! Il y a de quoi fendre le cœur ! Plus de problèmes de barbe, grâce au rasoir jetable, nul ! Zut, zut ! Mais c'est pas ce qui était prévu ! Un, un ! Ouf ! Je respire ! Alors c'est là que son oncle a réussi à le caser ! Dans la pub ? Je plains le pauvre pub-pub ! Il paraît qu'il est millionnaire, et qu'il fait ça pour s'amuser ? Oui ! Je l'ai entendu dire chez le coiffeur ! On raconte même qu'il vit dans un château avec un parc superbe, et qu'il a un grand bateau... On raconte tellement de choses ! Aujourd'hui, sort dix quatre, c'est la sainte bande dessinée ! Bonne fête à toutes les bandes dessinées ! Bonne fête à toutes les bandes dessinées ! Alors, je viens ! J'ai faim, moi ! Plus tard, Olga ! C'est passionnant ! Chalut ! À demain, si on veut bien ! Vous qui vous êtes ! Tu m'aimes ! J'suis la vedette ! T'es tête ! Y'a ma photo ! Partout, j'suis le gluon ! Tu trouves ! Tu trouves ! Tu trouves ! Tu trouves ! Tu n'as rien remarqué dans la pub ? Ben si, TGV ! Il ne t'a pas paru bizarre ? Pas bizarre, ridicule ! Il n'y a pas un détail qui t'a frappé ? Non, je ne vois pas ! Sa dent ! Il n'a plus qu'une dent ! Regarde l'autre ! Elle est là ! Oh !